Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui nous allons passer en revue les matchs du Summer Solstice puisqu'il y a de l'e-sport entre guillemets, c'est plutôt du fun sport cet été et ce week-end il y a eu lieu le petit tournoi qui s'appelle le tournoi des All-Stars la semaine prochaine ça sera le tournoi des All-Stars et pour finir août ça sera un tournoi open à tous alors ce week-end a eu lieu le All-Star Event, donc en gros c'est les gens qui ont voté pour les équipes et ça a donné quand même de très beaux matchs, donc on va les passer en revue surtout pour voir un petit peu les drafts les piques qui sont joués, les items qui sont joués, etc, etc, on va faire un résumé, on va regarder chaque draft, chaque game il y a une différence, c'est pas un cast, c'est une vision rapide de ce qui s'est passé tout simplement parce que c'est pas des matchs de SPL, c'est moins intéressant quand même même si ça reste des très beaux matchs avec des très bons joueurs donc on est parti, on commence par le format, vous voyez c'était le 12 août et le 13 août et on commence par la première journée, avec le premier match qui oppose les Minotaurs au Juggernaut alors on va regarder un petit peu tout ça, comme j'ai dit, on va passer en revue assez rapidement les différentes drafts donc là par exemple, nous sommes sur une draft des Juggernaut avec Sun Wukong, Sylvanus, Ebo, Ravana, Hanur donc sans doute Sylvanus, Hanur en duo lane, Ebo au mid, Ravana en jungle, donc Ebo mid, joué par Pégon alors on m'a dit justement hier sur Liker TV, est-ce que Ebo c'est plus un, est-ce que ça peut être joué mid ? ça peut être joué mid, mais il faut faire toujours très attention à sa portée d'attaque notez que côté Minotaurs, nous avons une compo un petit peu plus fun quand même puisque vous le voyez, il n'y a pas de guerriers dans cette composition, ni même d'assassins on est sur une compo avec double ADC, ADC magique et ADC physique et 3 mages en quelque sorte puisque Freya est considéré comme un mage, Janus et Apoche donc une compo un peu plus fragile, un petit peu plus compliqué à jouer et Ebo aime bien ce genre de cas de figure où il a face à lui des personnages qui sont relativement pas trop tanky qu'il peut essayer de one shot ou two shot ou three shot, ça dépendra de comment il se situe dans la game on va avancer bien sûr un petit peu dans la partie, donc là vous le voyez on est à 29 minutes on a à peu près les builds de tous les personnages, donc on va pouvoir un petit peu les commenter c'est vrai que je suis un petit peu devant, voilà pour ceux qui veulent le nom c'était Solar Troll qui jouait Wukong, Adapting qui jouait Ravana, Pégon qui jouait Ebo Polar Virmai qui jouait Sylvanus et Netrio qui jouait le petit Anur ce ne sont pas les équipes professionnelles, Solar Troll n'est pas en compagnie d'Adapting c'est les équipes qui ont été formées après par les Team Captain All-Star, je crois quelque chose comme ça on le voit du côté de Sun Wukong, on est parti sur une Genji, un marteau de givre, un archidroïde un gantelet de Teb et un Praidwen, donc on rappelle le gantelet de Teb c'est parce qu'il donne énormément de défense, on voit que Apoish a fait un build briseur tout de même avec le plastro de régénération, la cape prophétique et derrière il partait sur un bâton éterré et on retrouve un brand classique dans Smite, c'est le fameux mage solo qui feed puisqu'il a fait du 1-5-3, mais comme on ne le dira jamais assez, c'est très difficile de jouer un mage en solo et c'est plutôt déconseillé, il vaut mieux jouer des guerriers ou des gardiens on voit que c'était une Freya Jungle, donc là vraiment retour au back-to-back-to-back Freya Jungle, perso assez rigolo, qui a une possibilité de gant quand même avec son soulèvement mais ça reste quand même un peu un diesel, donc pas forcément facile on voit qu'Adapting lui prend un Ravana qui lui scale beaucoup moins que Freya c'est à dire que Freya devient extrêmement forte en late game, mais en early Ravana lui marche dessus Ebo au mid, donc jouer avec beaucoup de pénétration, alors pas autant que ça, il n'y a pas d'éclat d'obsidienne on notera pas d'éclat d'obsidienne de ce côté et a priori pas forcément d'éclat d'obsidienne de l'autre cette bêta éclat d'obsidienne, que voulez-vous, et les gens ne veulent pas vraiment la faire le Ares, le Ares on l'a dit sur le patch qui vient de sortir, Ares est complètement neneux ils ont réduit le CD de sa chaîne et en plus ils lui ont permis d'avoir de la CCR, donc la croc de contrôle réduction up à 30% dès le départ avec son Z, donc c'est extrêmement fort si vous avez des contrôles en face de vous Anur et AMC, on voit un peu, donc on voit un peu mal les trucs, donc on va regarder donc on voit qu'on est parti sur un caprice de la mort et une capuche de l'autre côté avec un build Asie, Exécuteur, 2 items critiques et 1 domination donc on a quand même la pénétration flat de l'Asie, je crois que ça en donne toujours oui je sais plus, ça a été modifié, enlevé, remis, etc. l'Exécuteur pour enlever et domination et du double crit, donc du double crit pourquoi ? on le répétera là encore jamais assez quand vous jouez contre une composition qui n'a pas beaucoup de défense physique le crit est intéressant, le crit se voit complètement nullifié par la spectrale mais aussi par l'accumulation de défense physique si vous jouez contre un seul personnage qui crit mais que vous avez la spectrale le gladiateur, contagion, bon les mecs vont vous dire ok tu as beaucoup de défense physique et en plus c'est une spectrale mais si vous cumulez, je sais pas, souveraineté, contagion, machin vous avez quand même une défense physique énorme, vous allez réduire drastiquement les crit donc voilà, on est parti sur du crit à gauche et forcément pas de crit à droite puisque de l'autre côté on a quand même Ravana qui peut tanker un petit peu avec son bouclier on a Son Wukong qui tanque et on a bien sûr le Sylvanus full tanky donc on voit bien que AMC lui est parti plutôt sur un bill gantlé d'ailleurs on notera un AMC sans transcendance donc a priori la transcendance pas trop méta pour alors qu'on voit qu'Adapting lui a fait transcendance dévoreur d'âme sur son Ravana avec une forge de sang donc double drain de vie sur le Ravana il doit être très très chiant, il doit régénérer énormément de points de vie facilement et ensuite on a fait domination, exécuteur, Seizokin et on part fléotitant maintenant les amis donc à mon avis, au crusher, à voir mais en tout cas beaucoup de pénétration dans le build de ce AMC Solar Troll qui a essayé de contester l'objectif et on va je pense aller tranquillement vers la fin de cette game et on voit la différence là regardez c'est incroyable, on a avancé un tout petit peu je ne connais pas du tout les games vous doutez bien que je n'ai pas eu le temps de regarder tous les matchs 7-3-5, la Freya elle a complètement inversé son score de départ Apoich, une fois que le late game est arrivé Apoich est très très chiant il a une dimension parallèle en item ok, rigolo on rappelle c'est le fait que quand on meurt on respawn instantanément enfin on respawn après 2 secondes il a fait un moissonneur, un bâton littéré bon en fait c'est ce qu'on appelle un build briseur magique parce qu'il a quand même de la défense avec le plastron le PV des bâtons éterrés et la cape prophétique stacké du côté de Freya on est parti sur un build avec beaucoup de pénétration aussi il y a les treintes, le bâton de Tahiti et le croc du typhon donc là ça fait 30% plus le shred de pénétration, plus l'élixir à 3000 parce qu'on est peut-être à 35 minutes et il l'a enfin le Janus est sur un build classique avec un panty de Kronos et Myrdine et lance de Dezo ce qui permet à Janus de récupérer vraiment ses sortes très vite après il a très peu de pénétration c'est vraiment un gros défaut puisqu'il a la pénétration flat ici et ici et ici il a que 10% donc c'est un build que j'aime pas du tout de la part de Vénénou mais bon chacun son truc quoi et on voit que la bannière est devenue un petit peu outre hyper méta chez les supports la bannière forcément elle a fini par être tellement up qu'aujourd'hui c'est vraiment un mandatory encore plus pour nous les joueurs normaux ceux qui font de la solo queue, duo queue la bannière est encore mieux dans ce mode là puisque vous allez gagner de la vitesse d'attaque et de la vitesse de déplacement ce qui va vous aider à remplir votre rôle de support donc très clairement la bannière bon choix bon choix même sur un perso qui n'attaquerait pas qui auto-attaque pas beaucoup ça te permet quand même d'auto-attaquer un petit peu plus vite et puis la vitesse de déplacement reste cool et généralement ça aide quand même pas mal les coéquipiers bien évidemment ça aide beaucoup plus la compo de droite puisque AMC et Freya s'en serviront beaucoup alors que de l'autre côté on a principalement que Anur qui va s'en servir un petit peu Ravana tout de même parce que c'est un personnage qui auto-attaque beaucoup Ravana en late et peut faire quand même assez mal grâce à ça donc on voit un petit retournement de situation 35 minutes de jeu Baskin prend un skill oh ça va être dur pour des trios qui va imploser paf 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 on a réussi à tuer tout le monde il ne reste plus qu'Adapting qui flash qui essaye d'aller chercher le kill sur AMC mais qui ne peut pas ah si double kill d'Adapting c'est bien joué Adapting a complètement carry le fight là il s'oriente vers la bonne cible et il se fait tuer la question c'est que vont-ils décider de faire Watt et Baskin ils vont décider de faire le fire avec Baskin qui prend l'aggro puisque comme on l'a dit il est ici relativement tanky donc la game est un petit peu en train de tourner on voit les élixirs à 3000 sont en train de tomber on va bientôt se retrouver à la fin de la première game et on est à 38 minutes et on voit cette domination donc là c'était le choix on le voit vraiment de l'hyper lead game avec Apoche qui est très qui finit par être bien relou avec ses dégâts grâce à son la tablette du destin ici le moissonneur et le bâton éterré on arrive à faire un petit peu de poc le flash de ça va être dur pour Polar Birma qui implose complètement on va dans le bag on a Vénénu qui est complètement tranquille Solor Troll qui est obligé d'utiliser son ulti il retombe pour se barrer il a le pride qui se fait slow par AMC il arrivera à s'enfuir par contre on va sans doute perdre le phénix oh c'est chaud pour Baskin mais bon ça reste un Apoche et il peut tanker il peut ramasser ses cadavres et ensuite se soigner regardez 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 comment il se soigne d'ailleurs c'est assez rigolo vous voyez il pose des cadavres tout le temps on réussit à prendre un très bon kill derrière le Désert Fury le portail de Janus pour faire fuir la Freya l'arrivée non c'était Janus tout court Adapting prend qu'il sur Vaporishkos et je crois les amis que c'est fini on voit la puissance de Ebo quand même et la puissance de Ravana et finalement cette game qui semblait être gagnable il va se faire cancel son back Vénénu il va taper le titan il va essayer de faire perdre un peu de temps mais Adapting arrive il a un portail il faut qu'il essaye de faire perdre du temps alors le portail ici est pas facile il faut qu'il joue avec le temps il ne pourra pas jouer sur le portail donc Adapting joue bien évidemment la perte de temps sur Vénénu il active le 2 il utilise son portail on pouvait s'en douter le Sloké Beats pour pouvoir s'éloigner il va pouvoir s'enfuir Adapting aura du mal à aller chercher après il va pas tarder à récupérer son ult Vénénu se fait encore cancel son back on essaye de terminer l'arrivée de Polar Birma qui avait Rez et je pense les amis que c'est finito c'est pas facile de gérer un build de jouer in game contre Ebo aussi vieille Freya c'est sympa ça fait très mal mais Ebo c'est vraiment un truc qui vous fait disparaître des persos fragiles très rapidement donc finalement ça reste l'équipe avec le Ebo qui a gagné le perso à triple ulti et on est parti deuxième game deuxième game entre Juggernaut et Minotaur avec une draft un petit peu différente cette fois-ci Pégon est parti sur un rat avec Adapting Thor Kumbakarna donc on a créé une rat centrique c'est vraiment clairement une rat centrique puisque vous voyez que vous avez le route de 2 secondes de Kumbakarna pour placer l'ulti d'Ora vous avez l'ulti Kumbakarna pour placer l'ulti d'Ora vous avez le dunk de Thor le mur de Thor l'ulti d'Amaterasu on rappelle c'est un stun de 2 secondes on peut même arriver à le faire sur un knock-up de Jingwei même si c'est pas facile on a vraiment une compo assez différente par rapport à tout à l'heure encore une compo très tanky avec Thor qui peut être build avec un item défensif ça peut arriver solo or troll qui va tanker comme Jajar on rappelle qu'il y a eu un hub du Berserker et de la Kuzari de Shogun donc ça sera à voir intéressant de savoir si solo or troll va la faire ensuite on a Netrio qui part sur une Jingwei qui est un hyper carry let game phénoménal Rama aussi quand même en face et on voit que c'est une compo beaucoup plus fun encore une nouvelle fois du côté de l'équipe des Minotaurs avec Baskin qui va jouer un Tchernobox solo donc là encore un early difficile face à Amaterasu c'est plutôt Amaterasu qui normalement devrait douiller parce que le matchup est difficile pour Amaterasu c'est pas un solo laner qui brille dans les premiers levels c'est un solo laner qui devient complètement pété à la 15ème à la 20ème minute quand elle commence à rejoindre un peu ses coéquipiers parce qu'elle a un stéroïde de vitesse d'attaque de team et ça c'est vraiment quelque chose qui est très très fort dans un MOBA Ratatosker Ratatosker Vénénu sur une Nuwa donc Nuwa qui a été up avec deux clés soldier et le Fog qui a été up également Uriwin qui est là en défensif avec Gap et Vaporishkos qui part sur un hyper carry est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que Nuwa partira sur éclat de psy parce que ça me semble quand même très pertinent sur ce patch enfin depuis deux patch donc on va voir on va avancer un petit peu dans le temps on arrive à la fin de la partie ou une fin de partie très très tôt a priori 22 minutes 28 et c'est déjà les Minotaur qui sont en train de dominer quoique même pas 500 gueules d'avance au score en fait il y a 15-22 mais en fait ça va Tchernobog s'en est mieux sorti que à poêche 3-2-11 sur la phase on va dire early early mid game 8-3 pour le Ratatosker on voit que Rat c'est un rat donc c'est vrai que c'est des persos que je vous déconseille de jouer en solo queue c'est quand même des persos qu'on peut facilement camper un rat il est pour moi plus safe que Kukulkan mais il reste et surtout son outil est plus facile à placer plus instantané mais ça reste quand même un personnage qu'on peut vraiment grave camper la Materatsu s'en est sorti mais comme on avait dit c'était pas une phase de la ligne facile la Jingo est en 3-5 ok 8-2 pour le petit Rama 8-3 pour le petit Ratatosker et là cette fois-ci on a enfin un éclat d'obsidienne enfin sur Nuwa c'est logique passer sur son ulti c'est normal de faire avec la d'obsidienne et Pégon est sur un bill avec pièce de charron lui orbe funeste donc un rat super mobile pour essayer de survivre parce que sans ça déjà déjà regardé son score et en plus il avait pris un rat mobile donc compliqué 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 on va arriver dans le dernier fight a priori ouais c'est maintenant dernier fight ils essayent de se barrer Ratatosker qui décolle qui retombe sur Adapting qui prend son kill sur Adapting oui Watt prend le kill derrière arrive à dash out il a fait un build avec quand même un peu de défense avec la phalange ici Thor lui et Adapting encore une nouvelle fois sur du double stack avec Ravecœur lamentation de je ne sais plus comment ça s'appelle Lame d'antelée et une phalange ici donc phalange c'est un objet qu'on voit énormément sur Bakasura par exemple sur les auto-attaqueurs parce que ça augmente l'attaque speed et ça vous permet de tanker un petit peu on notera ici le machin de canonnier c'est très très la première fois que je le vois en game pro enfin en game semi pro enfin pro ici parce que ça reste des joueurs pro mais ce n'est pas les équipes ce n'est pas leurs équipes phares et on voit qu'on part sur un build rage cette fois-ci condamnateur pour des trios donc voilà le fameux rage condamnateur c'est rigolo parce que l'autre jour il y avait quelqu'un qui disait dans le chat on ne peut pas jouer rage condamnateur aujourd'hui bah il aurait mieux fait ne pas le faire parce qu'il est en train de perdre même si je ne pense pas que le build change énormément la nature de la game après et de l'autre côté côté Rama côté Vaporishkos c'est full full dégâts sur tank avec exécuteur domination c'est vraiment pour faire très vite très très mal avec le gantelet pour avoir de la régène et voil y volou donc là ils ne peuvent pas tout simplement finir la game parce qu'il faut d'abord faire tomber le titan pour pouvoir tuer l'autre titan et là ils sont en train de regarder Watt qui a l'air à le tuer pour pouvoir finir derrière c'est assez rigolo parce qu'ils n'ont pas conscience encore de la tankiness du machin et que Watt va quand même galérer à le buter c'est assez rigolo Eriwind est en train de rigoler à côté en train de se dire bon bah nous on attend que le titan soit tombé et c'est chaud et c'est chaud et c'est chaud et c'est très chaud mais ça devrait normalement aller Eriwind va sans doute mourir se sacrifier mais le titan va tomber donc un partout un partout et bah on continue les petits potes à la compote notre petite petite soirée draft on a 19 minutes de jeu on garde un petit peu les compos Baskin Jermann Gunder d'accord pour le côté un petit peu on rappelle c'est bully Jermann Gunder ça veut dire que c'est très très fort Watt est parti sur une Kleona Jungle Venenu ils ont inversé les deux équipes cette fois-ci l'équipe de Baskin Watt Venenu est à gauche Uriwind joue Maui et Anur Vaporiscos il joue à Anur donc Maui le retour très très bon pic Polar Birma avec une Yemoja Maui contre Yemoja ça fait partie des deux gardiens les plus forts si vous vous rappelez ma dernière tier list Pégon sur petite comment ça s'appelle des fois j'ai des Morrigan Morrigan bien sûr Adapting sur le Susanup qui s'est fait nerf pourtant et qui est joué ici par Adapting c'est intéressant et Solar Troll part sur un petit Cuckoo Lane Netrio joue un Chernobog donc cette fois-ci il est joué en ADC normalement avec une réussite pour avoir le CD très très court sur ses sorts voilà j'ai mis ça pour que vous puissiez voir les items Eclat d'Obsidienne cette fois-ci sur New War une nouvelle fois avec Livre de Thoth et Lance de Dezo ok donc pas mal de pénétration flat puis ensuite la pénétration en pourcentage qui vient assez tôt et c'est important New War c'est pas facile à jouer il s'est fait un peu camper le cul sur la solo Cuckoo Lane a marché sur le Hortroll a marché sur le German Gunders a priori on avance un petit peu là on arrive à la fin de la game on a fait une Asiocorodée en item de démarrage du côté German Gunders on avait pas regardé Amaterasu attendez le build avant on n'a pas commenté excusez-moi je reviens en arrière ça va être une vidéo longue je pense que si je veux blablater beaucoup Amaterasu qui a fait lame dorée phalange donc pas de pas de berserker et pas non plus de pas de berserker et pas non plus de Kuzan donc vraiment là j'aime pas ton build berserker ça me semble pratiquement obligatoire je déteste les Amaterasu lame dorée alors je sais certains diront oui mais ça facilite quand même un petit peu la lane ouais mais ça te rend fragile ça te rend complètement fragile et ce qu'une Amaterasu elle a pas l'augmentation de résistance que peut avoir Achille etc pour moi lame dorée Amaterasu c'est vraiment une erreur c'est vraiment une erreur et beaucoup de débutants se disent bah les pros font ça alors je vais faire ça mais ils se mettent quand même sacrément dans la merde ça améliore un peu leur ligne Amaterasu mais ça la rend tellement weak après donc pas étonnant qu'elle est perdue finalement ensuite talisman d'énergie gantelet thèbes bouclier du gladiateur archiluride pride when le kuku lane a une itemisation que j'aime beaucoup le talisman reste quelque chose que je trouve toujours très sous-estimé par les pros donc très content de le voir ici le talisman c'est un item qui donne de la vitesse de déplacement et de la vitesse d'attaque donc ça fait un peu comme la comme la comme la bannière sauf que c'est pas ça fonctionne un peu comme la bannière sauf que ça donne de la résistance magique c'est assez cool sur un sur un kuku lane pourquoi parce que kuku lane on veut quand même qu'il a un peu d'attaque speed alors oui on va pas lui acheter un item d'attaque speed mais s'il peut avoir un item qui donne un tout petit peu d'attaque speed ça peut être intéressant pour pouvoir remonter sa rage plus rapidement pour pouvoir se pour pouvoir se transformer et il est parti sur TP au niveau des reliques rien de rien de fou dingue et au niveau de l'itemisation pas de double pénétration ça existe pas personne fait pièce de charon et éclat d'obsidienne ce qui est pour moi un bon choix parce qu'à chaque fois regardez les gens ne vont pas chercher des builds avec 40% de pénétration c'est assez dingue ils ne vont plus chercher ça peut-être qu'ils considèrent que les prots ne montent plus assez haut pour se faire chier à aller chercher les 40% de pénétration mais il n'y a pas 40% de pénétration alors là il y aura peut-être 40% de pénétration à droite mais venez nous lui il aime pas trop ça là il a juste fait livre de tot qui donne de la flat lance de dézo qui donne de la flat et l'éclat d'obsidienne qui donne 40 toutes les 10 secondes je trouve ça un petit peu dommage et on a vu ceux qui vont gagner ce sont l'équipe des minotaurs et on va continuer bien sûr le BO avec une nouvelle draft qui est terminée oh un petit Yuwang pour Venenu donc un Ravana encore Hachiman à poêche donc qu'est-ce que je vois qu'est-ce que ça va être ce truc ça va être à poêche solo une nouvelle fois pour Baskin je suppose ça va être Ares Hachiman en duo Ravana jungle et Yuwang mid côté Juggernaut ça sera Terra Rama en duo lane Kiron mid Haokong jungle Thanatos solo donc un Thanatos solo pour ça pourrait être taokong solo mais ça reste quand même un peu plus trolle-esque que Thanatos ouais Thanatos solo c'est un peu moins trolle-esque alors pourquoi Thanatos solo c'est un peu moins trolle-esque et pourquoi je l'ai deviné c'est parce que ça a énormément de sustain en fait c'est chiant à buter un Thanatos solo parce que vous mettez la site enfin c'est chiant à tuer il vient de crever mais il est mort parce que face à Baskin lui met quand même pas mal la sauce de loin mais il est mort mais ça reste quand même chiant à buter un Thanatos solo il est en 0-2 il est en 3-3 il est remonté une fois qu'il a pu rejoindre les fights il est remonté à 3-3 5-0-3 pour Aokong oh putain c'est pas très très bon c'est pas bon signe du tout d'avoir un Aokong aussi bien que ça dans la game Thalatos qui décolle qui rewind le sort d'apouage pour zoner l'util d'apouage pour zoner et on essaie de reprendre le point l'util va se terminer est-ce qu'on va contester a priori non on va leur laisser la tour stygienne c'est ça oui la tour stygienne en français boum c'est récupéré ok ok et ben on va aller bien évidemment plus tard dans la partie pour aller regarder un petit peu tout ça on est à 23 minutes les games sont pas si longs que ça a priori ça va se terminer dans très peu de temps donc il va y avoir un gros fight là et on regarde un petit peu les compositions Baskin est reparti sur le même délire que tout à l'heure sur son appouage donc aucun pas besoin de commenter Adapting est pas sur du double non Watt lui il fait pas du double stack sur son Ravana il fait une colère de Jotun pour être un petit peu plus early c'est bien le Yuang est parti plastron de valeur avec le destin donc vraiment un build late sur son Yuang le Rama mid ah c'est Rama mid et Kiron ADC c'est un peu bizarre mais pourquoi pas Rama mid a pas mal souffert 1-3 1-4 Haokong c'est un peu essoufflé au détriment de Thanatos qui c'est lui qui a récupéré la plupart des kills les deux jouent rois de la jungle avec un Thanatos fou de dégâts c'est comme si c'était un jungle parce que regardez il joue roi de la jungle donc peut-être qu'il ouais je fais bizarre de jouer roi de la jungle sur un Thanatos solo mais pourquoi pas ça reste un objet qui est très très fort donc c'est pas non plus si étonnant Kuzari pour Terra une petite Kuzari pour Terra un talisman plutôt du côté de Hares avec le gantelet de Thèbes on voit que Cap prophétique recule elle est moins faite par les gardiens elle est un peu plus alors pourquoi parce que c'est faut quand même aller s'amuser à balancer les sorts sur les adversaires donc avec Terra vous pouvez balancer votre 2 voilà avec Hares vous pouvez essayer de chaîne mais problème d'Ares c'est que Cap prophétique ça ne synergise pas énormément avec lui ça ira bien si la game se passe bien donc flash ulti de la part de Polar Mirma avec double route Yuwang qui désengage derrière l'ulti pour essayer de contre-attaquer là ça va envoyer du lourd avec Watkari sur le côté non ça s'arrête là on va essayer de tuer le titan Yuwang qui désengage le Thanatos qui place Ratlacide Vaporishkos qui la dodge très intelligemment et il n'y a rien qui se passe de plus c'est étonnant je pensais qu'il y avait à avoir un gros fight dans pas longtemps il va se passer quelque chose attention solo or troll Watk peut pas le flasher il va l'ulti ouais bah Thanatos ça va vite quand même quand il active son 2 il a la lame d'entlée qui lui donne de la vitesse de déplacement Ravana aussi voilà c'est là que ça va fight solo or troll qui se prend prend chair là Yuwang qui utilise son 3 il se fait chase par adapting l'egyte pour essayer de temporiser l'ulti adapting prend le kiss sur Venenu l'exécute de solo or troll bon c'est fini salut Rewind qui meurt également on voit la regen Thanatos qui enchaîne paf Vaporizhkos qui est gide mais qui pourra rien faire derrière Baskin qui essaie d'aller chercher un kill au moins il réussit à le prendre et c'est fini c'est fini de partout donc de partout de partout et on a le dernier match entre Juggernaut et Minotaur de partout les petits potes à la compote on termine la draft la dernière game par une game Ganesh donc Ganesh c'est vraiment un anti-combo tu le silences à la retombée du Thanatos pour qu'il fasse un peu la gueule et qu'il puisse commettre des auto-attaques Shiva tu peux faire pareil à la fin de son ulti Janus donc on repart sur un Janus un petit houlre et un Kiron donc une compo chelou du côté Juggernaut avec un solo or troll qui va jouer son houlre solo ou alors non je suis quand même pas houlre jungle et Thor solo c'est vrai que solo or troll adore Thor mais je pense qu'il l'a laissé à adapting je pense que houlre il sera joué par solo or troll sur la solo lane Kiron Ganesh en duo l'autre côté côté Minotaur ça sera Yemoja Sernounos Yuwang mid Thanatos jungle et Shiva solo on va bien oh la game a été la game a pas été longue 24 minutes les petits potes à la compote on va pas du tout voir des itemisations complètes puisque Janus Janus solo houlre mid d'accord d'accord et bah Janus solo 3-4-4 pour solo or troll ça s'est pas bien passé c'est Pégon qui a joué houlre mid c'est vrai que solo or troll et Pégon s'adore c'est des joueurs qui s'apprécient énormément donc ok ils ont fait cette petite boutade 9-2 pour Watt qui est hyper carry dans cette game avec son Thanatos au mid on a Venenu qui est reparti sur un build sans pénétration comme d'hab ok 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 et le nouveau bâton de Tahuti qui a été fait quand même par par solo or troll avec le bâton de Tahuti et le Myrdine je pense qu'on est dans la merde côté bleu là mon polar bear bike est déjà mort quoi qu'il y a Netrio qui vient essayer de lui filer un coup de main ça va être dur hop Shiva qui tape un peu dessus Baskin qui est le knock up qui le 1 et le kill est récupéré ulti Janus qui passe à côté on récupère le Fire Giant Pégon qui implose complètement on a essayé de ramener Netrio avec l'ulti de Yuangx qui n'est pas passé on knock up il est mort 3 fois 10 fois c'est finito je pense finito pour cette première game on va passer à l'autre BO donc l'autre BO qui oppose il y avait 4 équipes 4 équipes donc Manticore versus Titan vous le voyez les équipes sont constituées de Fainoke Panitom Dardez le joueur français Jake et Vot et de l'autre côté Addix Cripps Big Man Things Genetics et Barracuda ça fait plaisir de voir Genetics jouer avec Barracuda Big Man Things et Genetics sont habitués à jouer ensemble ok 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 le reste ils ne sont pas trop habitués à jouer ensemble Vot et Jake pas du tout Dardez et Vot bien évidemment oui donc ouais c'est assez équilibré c'est assez équilibré comme ça sur le papier on va regarder les deux compositions d'équipe avec le retour de Nice on en a parlé il n'y a pas longtemps c'est vrai que je suis devant les drafts un petit peu on voit quand même que c'est Morrigan et Midusa pour ceux qui connaissent bien les artworks et Pelé Pelé L Gilgamesh Gilgamesh qui a été up sur le patch énormément sur Saurin et sur le dégât de son saut Ebo Bastet Aokong Nice et Chibalanke une compo mais alors fragile du cul des deux côtés il n'y a vraiment pas beaucoup de temps qui laisse le seul tank ici c'est Gilgamesh et en général on ne le beat pas forcément full défensif donc ça sera rigolo de voir comment ils vont se passer ça ne va pas être une game très très longue c'est du full squishy donc non 33 minutes quand même 33 minutes donc on va pouvoir voir les fins d'itémisation avec une Pelé Briseur les amis à base de Oh le Sigil Sigil qui permet d'avoir de la DR gratos donc vous n'allez pas chercher d'autres DR derrière avec un marteau de givre cap prophétique qui donne également de la DR phalange pride when matraque du baguereur donc un build 8-3-2 pour fine ok intéressant le petit oh le petit Gilgamesh regardé du mignon il a sa Kuzaride Shogunay son Berserk et une Mythgardienne ok donc il a vraiment pour but d'aller devant et de tanker parce que Mythgardienne quand tu prends ça c'est que tu sais que tu veux prendre les coups quoi Jake fait mumuse avec une L donc finalement ils ont quand même de la tankiness quand les Thèbes et Sculap Faucille plaston de régénération robe spirituelle sans doute avec un masque de l'ono masque de l'ono qui a été up mais est-ce que c'est suffisant pour le voir souvent ça me semble compliqué de voir beaucoup de masques de l'ono c'est un item que j'aime énormément mais que je trouve pas vraiment méta donc je suppose qu'on en verra peut-être d'autres mais peut-être que ce sera seulement le seul la fameuse itemisation de vote avec le stéroïde enfin le truc qui booste la vitesse de vos auto-attaques ça booste pas les auto-attaques mais ça booste l'animation c'est assez rigolo avec quand même du double crit avec Condamnateur et le fait qu'on ait revendu l'objet de démarrage vous êtes obligé si vous voulez faire un build pareil et de l'autre côté Barracuda est parti sur le build double crit mais avec l'objet de démarrage ce qui est un build ce qu'on appelle un build pour scale énormément en late game c'est vraiment un objet qui est pété en late et en early tu vas un petit peu galérer ce qui a l'air d'avoir été le cas d'ailleurs on réussit à prendre le phénix Aokong est solo en build briseur aussi avec l'abyssal l'archi druide le pride wed le gladiateur un linceuil vampire c'est le cas celui-là c'est pas le linceuil sacrificiel c'est l'autre étonnant c'est rigolo les builds et ébosupport joué par genetics les amis donc là on est sur du pur troll bon c'était un peu un peu moins trollesque les games d'avant au niveau de leur pic et nice mid avec réussite pour aller chercher le 20% de CDR plutôt qu'une colère de Jotun c'est à vous de choisir si vous préférez réussite ou colère de Jotun de toute façon en général on fait qu'un seul item critique on n'en fera pas deux ok le jump de Gilgamesh de c'est Paniton c'était Dardes qui s'était transformé en Morrigan c'est pour ça je ne comprenais pas Addix a pris le kill sur Fydeoké ok bon bah a priori a priori on s'arrête là Okong est en key il va se faire chase Paniton qui réussit à prendre son kill bon on passe direct à la game d'après est-ce que c'est trolle-esque ici un peu moins quand même côté Morty Corps Sonne-vous Kong Solo Rue Support Ishtar ADC 7 Jungle Agnimid de l'autre côté un Anubis bon bon c'est bien joli mais alors Anubis ça avait été joué au World et oui par ceux qui s'en souviennent Captain Twig quand il était mid laner il avait fait une game correcte sur la première et la deuxième ça avait été une catastrophe parce que Anubis ça reste quand même un perso difficile à jouer par contre attention c'est un perso à qui il ne faut pas donner un ou deux kills à niveau pro sinon derrière il détruit des culs donc on va regarder un petit peu la game comment elle avance voilà tac on arrive à la fin de la partie hum on voit les builds oui on voit les builds on voit qu'on est à la 29ème minute de jeu que Wukong ça ne s'est pas forcément très très bien passé Arling Shane Solo Lane rigolo Anubis Jungle qui a des stats d'Anubis 7, 6, 11 ils en sortent plutôt pas mal par contre 7 beaucoup plus safe qu'Anubis 12, 2, 7 voilà on voit la supériorité du kit de sort d'un perso sorti en 2012 et d'un perso sorti en 2017 2018 je ne sais plus quand c'est qu'il est sorti notre cher notre cher 7 Agni est basé sur une pièce de charron et un éclat d'obsidienne les grands esprits se rendent compte les français sont malins les français sont malins donc il a double pénétration double pénétration en pourcentage à baser sur des 20% du côté de Dardez donc moi j'aime beaucoup je trouve ça vraiment très très fort dans le même état actuel Tchak est joué mid donc vraiment c'est du troll Ebo est joué support mais what the fuck avec une pièce de Pythagore pour donner de la puissance à tous les autres ok 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 et 6-6 pour Serenos il n'y a que les builds d'ADC qui ne sont pas vraiment trollesques mais le reste l'est quand même un peu beaucoup on part sur la dernière game enfin peut-être pas la dernière peut-être l'avant-dernière je ne sais pas et cette fois-ci Manticore est en 2-0 alors vous allez me dire ok Genetics est mort au tout début mais il n'a pas donné de kill donc tout va bien il n'a pas donné d'assist pardon donc tout va bien Apollo mid Easy jungle ouais non mais c'est ce que je craignais c'est ce que je craignais il n'y a rien de sérieux dans leur gameplay donc c'est dégueulasse ça aide pas vraiment les débutants voire ça peut ça peut même vous déstabiliser vous dire j'ai vu Easy jungle je me suis bien joué Easy jungle bah non copier les pros quand ils font de la smite pour le league pas quand ils font des tournois fun après ils ont raison de s'amuser mais c'est juste qu'il ne faut pas le prendre comme étant un argent comptant en tout cas pas ce match là donc je pense qu'on va passer en revue il va peut-être y avoir un dernier match il y a sans doute un dernier match mais les drafts sont dégueulasses Klonas Solo Susano Morrigan Geb Jingwei là ça ressemble un peu plus à quelque chose par contre derrière cerquette solo avec une barrière avec une bannière c'est dégueulasse Freya support ouais bon je crois que nous avons fini la première journée je crois que nous avons fini la première journée on va s'attaquer à la deuxième journée les petits potes à la compote donc ça c'était hier donc deuxième journée on a Juggernaut versus Titan donc on va encore avoir Finoké tout ça tout ça donc ça va être encore du troll non c'est moins du troll là ah si Netrio Koukoukane putain de merde c'est tellement du troll dommage les premiers matchs c'était pas trop du troll mais là ça se transforme en roulage de tête sur le clavier c'est dégueulasse donc là c'est c'est parce que il y a eu deux heures c'est parce qu'il y a eu deux il y a eu deux heures de stream 28 minutes de jeu et c'est l'équipe rouge qui va gagner c'est l'équipe qui est quand même relativement troll Morrigan Jungle les petits potes à la compote Horus Solo alors c'est pas si trollesque que ça Horus Solo Paradix Discord Mead c'est pas non plus très trollesque en fait ils sont beaucoup moins troll en face là il y a juste Morgan qui est Morgan Lafay qui est pas forcément incroyable mais bon pourquoi pas il est en 24 assists putain il est jamais mort enfin c'est incroyable 24 assists 24 assists c'est insane quand là il y a 13 là il y a 5 seulement 21 ok ok bah c'est incroyable incroyable et c'est gagné allez on enchaîne comme CoolShen deuxième draft à Dix avec une Athéna Solo alors Athéna Solo j'aime Arcanic ça me paraît assez logique c'est pour gérer son early game Anur Solo pas joué par Solo or troll bon bah là les petits potes à la compote il n'y a pas grand chose à dire alors oui E7 ça peut être jouer Jungle mais ça restera toujours à mon avis beaucoup moins que d'autres trucs Pégon joue Thor donc a priori voilà on a fini la première partie des games de hier et on va enchaîner avec la deuxième partie hop désolé pour le son on va regarder un petit peu les drafts on est sur un Regin pour Final K ah ouais non là c'est fini c'est fini c'est fini je pense qu'on n'aura eu que quelques games sérieuses Nua Naja Solo Haokong Jungle c'est un peu sérieux quand même du côté du Rewind Vaporish Coast etc ça troll pas trop ça troll beaucoup moins avec un 7 Watt c'est pas quelqu'un de rigolo il est en 7-0-2 Ikari DQ là quand même normalement c'est qui qui a gagné c'est Minotaur quand même oui attends ça serait logique parce que c'est Minotaur qui gagne parce que là c'est tellement trollesque ils sont là pour le fun ça se voit donc Dardez a quand même pris un Emomide donc c'est un troll limité Bakasura c'est quand même très fort aussi mais Fainoke troll un peu ouais il n'y a que Fainoke et Baskin qui font Memus dans cette game les autres sont quand même très sérieux dans leurs itemisations on va pouvoir commenter un petit peu ce Bakasura Bakasura qui vous le noterez ne joue pas phalange donc joue full dégâts full dégâts Bakasura avec une forge de sang tout de même donc c'est son item défensif plutôt que phalange pourquoi pas et derrière full vitesse d'attaque à base de 16 de kin katana accéléré lame d'entrée il n'a pas beaucoup de pénétration il y en a un petit peu mais bon ça a l'air de bien se passer ça a l'air de s'être bien passé il n'a pas eu besoin de changer d'item non ça a été gagné assez facilement deuxième draft Baskin Hadès et Fainoke Agdi voilà mais ensuite si on enlève ça on a Paniton qui est sur un Sunwukong Jungle dédicace à Tetrix le joueur français de saison dans les premières années de smite qui jouait Sunwukong Jungle et qui était plutôt bon avec il était master Watt avec Suzano Venenu avec un Lancelomid ouais bon là là on va on va bypass on va bypass on va regarder un peu les itemisation donc c'est Suzano c'est un build de Suzano Jungle en Suzano Myth c'est juste l'objet d'embarrage qui change Lancelot c'est pareil enfin Lancelot Suzano c'est des builds à peu près classiques Hadès c'est un build c'est ce qu'on appelle le build full drain de vie avec en fait le build d'Hadès c'est un build qu'on fait sur Hadès donc il n'y a rien de troll dans ce qu'il a fait même si pour beaucoup de personnes faire une Mancroft puis un Livre de Thoth puis un Polonomicon et puis un Croc du Typhon c'est trolle-esque mais en fait pas du tout le Croc du Typhon synergise avec le Polonomicon et la Serre de Bancroft le Livre de Thoth synergise avec le Polonomicon et la Serre de Bancroft le Bâton de Tahiti voilà c'est le but c'est de se régénérer énormément et de faire énormément de dégâts avec une arme une acier corrodée pour avoir un item qui permet à Hadès d'un petit peu plus tanker on rappelle que Hadès quand il appuie sur ulti il se booste énormément les résistances mais c'est un truc de dingue c'est vraiment un truc de dingue le hub de résistance Hadès quand il appuie sur ulti à 200 de prot en plus donc c'est vraiment dingue le Fafnir est sur un build Kuzari de Shogun bien évidemment sur Fafnir pour pouvoir accélérer Bâton éthéré pour finir on est sur une utilisation classique côté Vulcain ADC donc double pénétration voilà Vaporishkos qui nous fait un build double pénétration ça trolle un peu moins c'est un build que vous pourriez grave kiffer c'est un build très intelligent on va le commenter tranquillement alors il fait gem Arcanic pour l'early game Orb Funes pour la mobilité Pendantile de Chronos pour avoir la possibilité d'avoir ses sorts très souvent alors c'est très très bien et après il enchaîne sur un très bon item pièce de charron pour avoir la vitesse de déplacement qui synergise avec son passif et la pénétration il enchaîne avec éclat de psydène derrière et il finit par un moissonneur parce qu'il a beaucoup de pénétration j'adore le build de Vulcain Vaporishkos c'est un très très bon build si vous voulez avoir de la CDR de la mobilité c'est un excellent build alors vous me direz oui mais Iker il a 20% de pénétration alors non il en a 30 parce que le passif de l'éclat du pendant de Psydène de Chronos c'est comme si vous rajoutiez 10% puisque si vous récupérez une seconde ou des 10 c'est 10% c'est 10% donc il a 30% avec 40% avec l'élixir il a largement la pénétration il monte à 60% de pénétration sur un sort toutes les 10 secondes et sinon il a 40% il a le moissonneur qui proc il a la mobilité de l'ampunaise on peut difficilement faire mieux il faut faire des choix s'il y avait un 7ème item possible ça serait lance de dézo par exemple ou divine ruin c'est compliqué de toute façon de tout prendre j'aime assez son bill j'aime bien son bill la bannière pour Horus avec derrière le talisman la souveraineté ok ok Agni Solo avec la tablette du destin excusez moi un peu fatigué reparti ok intéressant bon qui va gagner cette game a priori normalement c'est Minotaur donc ça ferait un 2-0 on a Vaporishkos sur Vulcain on va essayer Dolin Manticore qui récupère le Fire ils l'ont volé ils l'ont volé et en plus ils ont mis la pression là c'est un petit retournement de situation le dash Fainoke qui essaye de placer un stun ça passe pas oh les amis c'est l'équipe de Manticore qui va gagner donc on va se retrouver avec un petit un partout des familles on reprend on regarde la prochaine draft voilà la draft est terminée on a une petite L support peut-être Bédusa ADC AMC mid Morgan Solo c'est pas sûr ouais je vois pas Panitone jouer Morgan Jungle à moins qu'il copie ce que l'autre avait fait mais c'est peu probable non c'est Gigamesh Jungle bien sûr et c'est Fainoke qui joue une Morgan Solo Médusa mid et AMC oh Dardes qui a laissé son AMC à quelqu'un et on joue une Médusa mid comme à l'époque de Yamin oui Yamin le mid laner de l'équipe Epsilon eSport et de l'équipe Energy eSport les deux fois où Adapting a gagné les Worlds en gros avec Yamin qui adorait jouer des Adesémites comme Nice Médusa Voliboulou Médusa qui a été up sur le patch précédent sur son 2 elle fait plus mal avec son Acid Spray et elle fait également plus de elle a plus de dégâts avec son son ulti quand elle tape dans le dos Médus qui fait muse avec Anubis le Dachin et voilà le problème de Anubis voilà c'est ça c'est là vous voyez le all-in de Médusa très intelligent qui s'enchaîne bien avec celui de Panitone et en fait il perd d'Anubis très très vite il y a vraiment un côté bursty sur Médusa qui est assez élevé le flash pour ne pas se prendre le kick de Panitone allez on avance un petit peu dans la game bien sûr pour regarder et analyser rapidement la game oh c'est fini alors on est sur un 28-15 donc a priori plus des Minotaurs qui sont en forme est-ce qu'on va décider de Chase Jake avec sa L on se barre boom au niveau itemisation quand même j'aime de focalisation sur Morgan avec derrière la cape prophétique le livre le garde Genji le gladiateur et le moissonneur c'est rigolo dans le but c'est vraiment d'essayer de faire mal grâce au proc du moissonneur parce que le proc du moissonneur c'est un proc qui n'est pas basé sur le fait d'avoir énormément de puissance c'est le fait d'avoir un personnage en face qui a beaucoup de PV et le livre du destin c'est pareil c'est des items de briseur par leur fonctionnement en fait c'est des items comme bâton éterré bâton éterré c'est un objet briseur parce qu'il n'est pas nécessaire d'avoir beaucoup de puissance vous voyez vous n'allez pas faire un livre de tot sur un build pareil vous n'allez pas faire un bâton de Tahiti sur un build pareil vous allez plutôt faire des items qui font des dégâts sans avoir 6 items de puissance magique donc livre du destin très très bien moissonneur très très bien bâton éterré très très bien on le voit de l'autre côté on le voit on le voit les 3 dans cette game c'est un bon choix c'est des bons choix Gilgamesh est briseur parce qu'il a quand même une Kuzari de Shogun une Pestilence et un Berserker donc là on est sur le fameux Gilgamesh qui utilise les 2 nouveaux items en plus de son up bon ça fait pas mal de solidité Medusa a fait une réussite quand même pour essayer d'avoir son kit de sort assez souvent et c'est rigolo parce que c'est un build un peu hybride hybride compétence auto-attaque parce qu'il y a là l'exécutionneur à l'exécuteur et le crusher bon le crusher c'est quand même un item plus pour compétence transcendance c'est plus compétence fléau de titan c'est plus compétence et ça reste quand même un build orienté compétence plutôt qu'auto-attaque AMC c'est pareil lui il est build vraiment compétence c'est un build c'est un ADC compétence Medusa aussi en parallèle le houlre également d'ailleurs qui est en face Anubis il a fait l'inceuil sacrificiel livre de tot bancroft croc du typhon moissonneur plastron de valeur donc le plastron de valeur qui synergise très très bien avec le livre de tot puisqu'il donne du pool de mana donc ça fonctionne avec le sort et a priori on va arriver vers la fin de la game c'est qui qui a gagné on sait pas trop si a priori c'est Minotaur 31-16 Dardes qui prend un kill sur Veneno et on va essayer de conclure c'est chaud pour Watt oui Watt termine et let's go nouvel draft nouvel draft les petits potes à la compote Minotaur versus Manticore avec Baskin qui nous joue rejoue son Athena solo Susano jungle Veneno Marticoras Uriwind sur une Yemoja et Vaporishkos sur un Nanur du côté de Marticoras de Manticore pardon Finoki qui va jouer une Bastet solo c'est semi-trollesque mais c'est chiant de jouer contre une Bastet solo c'est très early c'est pas très early mais après ça devient chiant Morrigan jungle Dardes Ratatoskr mid Jake Kuzumbo et Watt joue un rat ADC on est quand même beaucoup plus tryhard du côté Minotaur beaucoup mais alors beaucoup plus tryhard du côté Minotaur il y a juste Athena qui est un peu étonnante mais c'est pas non plus un mauvais solo ça va être dur pour Manticore ça va être très très dur pour Manticore on va regarder un petit peu tout ça ouais c'est gagné c'est gagné je pense 30-25 on va voir le dernier fight ils ont le Fire Giant ils sont beaucoup moins trolesque côté Minotaur c'est beaucoup plus fort ce qu'ils jouent en fait c'est pas mauvais ce que joue l'équipe de Minotaur c'est juste que de Manticore mais c'est juste que c'est pas les bons ils sont pas sur le bon rôle les persos Morigat c'est plus un mid Ratatoskr c'est plus un jungle Ra c'est pas du tout un ADC ils ont pas ils ont une compo sans ADC jouer une compo sans ADC c'est dur alors ils ont ma Morigat qui peut se transformer mais ça reste quand même très léger donc c'est beaucoup trop compliqué et ils vont conclure cette game les Minotaur et ils vont la gagner je pense voili voilou et je sais pas s'il y a un autre match derrière ah c'est les équipes pour la semaine peu après voilà voilà Smite Pro League Rollstar Draft donc c'est un mid laner et un c'est deux mid laners qui font et ça va ressembler à quoi les équipes ah oui c'est le fait de mettre les joueurs c'est de mettre les joueurs les joueurs sur le même rôle c'est ça c'est ça la logique de leur tournoi c'est de faire que c'est que des mid c'est que des mid ça c'est que des mid ok 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 ils font des équipes par rôle par rôle donc là c'est pour ça que ça s'appelle rôle mais j'étais pas sûr quand j'ai lu le truc ok que des mid laners et voili voilou et voili voilou bah j'espère que ça vous a fait plaisir cette petite petite voilà retour un petit peu sur les builds etc si ça peut aider les gens à comprendre un petit peu les builds à comprendre un petit peu cette méta parce que c'est vrai que les pros ils sont pour la plupart en vacances c'est pas facile de faire des gameplay pro même si j'essaye de vous en faire on voit quand même l'arrivée à noter vraiment l'arrivée de la bannière la bannière devient l'objet qu'on voit quasiment le plus en support également le choix de la double pénétration avec la pièce de charron qu'on voit parfois mais pas tout le temps les builds ADC on joue plutôt des ADC à compétence dans le tournoi qu'on a vu plutôt que des ADC classiques même s'il y avait quand même Rama etc etc et quelques persos Jingwei d'autres mais voili voilou et pas mal de trolls mais ça c'est pour ça qu'on m'a dit mais Iker pourquoi tu commandes pas parce que c'est un peu trollesque donc c'est j'aime pas trop casser ce genre de tournoi je préfère caster la SPL qui reprendra en septembre donc la semaine prochaine le week-end prochain si vous voulez regarder le tournoi sur Smite Game le Twitch officiel vous aurez le match avec les Roles Swap donc c'est à dire qu'ils vont devoir jouer sur des rôles qu'ils ne maîtrisent pas bon Dardès ça lui posera aucun souci puisque c'est un ancien support ça serait rigolo de voir Dardès de retour en support dans son équipe merci d'avoir regardé cette vidéo je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo de Smite sur la chaîne ciao